Alors c'est une table ronde un peu d'amis en fait, il faut le dire, amicale, puisque vous avez vu peut-être sur le programme qui était Marianne Closson, qui était Giselin Tranié, donc Marianne Closson, maîtresse de conférence à l'université d'Artois, en littérature française de la Renaissance, très très calée sur tout ce qui est démon, démonologie, etc. On ne se lasse pas de tes recherches qui sont toujours en cours, bien sûr, et toujours avec la même passion et la même vivacité. Giselin, docteur en histoire moderne et membre associé du SOTRE Roland Mounier de la Sorbonne, donc histoire des femmes et des femmes de la noblesse en particulier au XVIe siècle, avec un focus sur les religieuses. Et donc tout ce beau monde, comme moi-même d'ailleurs, fait partie de l'acier phare. Donc vous avez sur l'écran derrière moi, donc il y en a aussi dans le public, il y a des taupes ici avec nous. Donc l'acier phare, Société internationale pour l'étude des femmes de l'ancien régime, c'est une société savante. Vous savez qu'il y a plein de sociétés savantes, 17e siècle, 18e siècle, et l'acier phare est l'une de ces sociétés savantes qui existe depuis 2000. Donc elle a fêté ses 20 ans, toutes ses dents toujours, puisqu'il faut bien s'accrocher parfois pour traiter de ce sujet, les femmes dans l'ancien régime. Donc au moment où cette société savante a été montée, c'était un sujet qui était encore assez peu connu finalement. Donc ça a demandé quand même beaucoup de niaques pour reprendre l'histoire des dents, pour faire cette société et la continuer jusqu'à présent. Donc évidemment, c'est du travail bénévole. Et vous voyez qu'il y a tout un tas de recherches autour de l'acier phare. Donc il y a tous les ans, toujours, un colloque, un colloque sur un sujet qui met en valeur les femmes dans l'ancien régime. Le prochain, c'est « Femmes en voyage ». Et il y a eu « Femmes et folie ». Et c'est à ce propos de ce colloque qui a eu lieu en 2021 que vont parler Gislain et Marianne. Donc un colloque dont vous pouvez entendre sur Web TV de l'Université d'Artois, vous pouvez entendre les communications. La publication aura lieu le 21 décembre chez Classique Garnier. Donc c'est une publication imminente. Bien sûr, il y a eu pas mal de modifications, etc. Donc ce n'est pas la même chose d'écouter sur Web TV Artois et d'avoir le volume, c'est évident. Alors aussi, petite précision, l'acier phare publie, ça c'est vraiment la chose peut-être la plus connue, un dictionnaire, donc dictionnaire des femmes de l'ancien régime, qui propose des notices sur lesquelles il y a des gens ici qui travaillent beaucoup. Donc vous pouvez rentrer un nom de n'importe qui, je ne sais même plus si Aliénor s'y trouve, mais vous pouvez trouver, voilà, Aliénor d'Aquitaine, j'ai pris au hasard évidemment. Et vous avez donc des notices qui sont signées, donc des notices de chercheuses, de chercheurs, qui normalement ont lu la bibliographie sur le sujet et qui vous proposent une notice datée, donc vous savez si jamais c'est un petit peu ancien ou pas, si c'est à la page, un petit peu moins. Généralement, on essaie d'actualiser aussi. Et vous avez donc des publications, toutes les parutions de la CFA, qui sont tous les actes de tous les collègues, donc vous voyez les femmes dans la ville, les parisiennes, il y a eu maîtresse et favorite dans les coulisses du pouvoir, du Moyen-Âge à l'époque moderne, toute une enfantée, et toute une série d'ouvrages sur la querelle des femmes. Donc cette querelle des femmes, c'est un mouvement, enfin c'est peut-être un grand mot de dire un mouvement, en tout cas un mouvement de pensée, qui a eu lieu de Christine de Pizan jusqu'à peut-être aujourd'hui. L'empan chronologique n'est pas toujours clairement facile à définir, il y a des chronologies courtes et des chronologies longues, avec des ouvrages, beaucoup d'ouvrages, des manifestes, mais aussi plus largement dans la littérature fictionnelle, un peu sur la guerre des sexes. Donc est-ce que les femmes sont égales aux hommes ? La question n'allait pas de soi à certaines époques, et donc on commence à se la poser avec vraiment acuité au XVIe siècle, en gros. Et donc c'est la querelle des femmes, question de l'égalité des femmes, avec une floraison d'ouvrages à ce sujet. Mais enfin, ce n'est pas ça qui va nous réunir, enfin qui nous réunit aujourd'hui, c'est bien femmes et folie. Donc évidemment, on ne peut pas se passer tout à fait de Foucault quand on réfléchit à la folie, c'est évident, mais vous allez voir que notre Foucault demande à être augmenté, donc c'est l'homme augmenté cette fois-ci. Et Gislain Tranié et Marianne Clausson, vous présentez leurs recherches autour de quatre axes majeurs, alors peut-être qu'il y en aura un cinquième qui va naître au cours des discussions, nous verrons. Donc pourquoi les femmes sont-elles contre l'évidence absente de l'histoire de la folie ? En effet, on les cherche un petit peu, on en trouve un petit peu, mais pas beaucoup. Deuxième question, quelle critique de la chronologie foucauldienne peut être émise afin de penser les folles et l'objet fou en général ? Troisième question, comment avons-nous travaillé autour des grandes questions soulevées par Foucault ? Comment avez-vous travaillé ? Et quatrième question, comment avez-vous conçu l'ouvrage Femmes et folies, donc à paraître prochainement ? Alors pour ce programme extrêmement ambitieux, vous n'avez qu'une heure. Et ensuite, nos invités avaient à cœur de proposer une trentaine de minutes de discussion et de questions et observations du public. Donc je vous laisse la parole et merci encore à vous d'être venus jusqu'ici. Merci pour cette présentation à la fois bienveillante et exhaustive de la CIFAR que nous représentons ici et des personnes qui avaient co-organisé ce colloque, puisqu'à l'origine nous sommes quatre, qu'à me rappeler, et quatre également à éditer cet ouvrage. Et donc je commence par un petit peu de pub, comme ça sera fait. L'ouvrage va apparaître effectivement le 21 décembre avec, en plus de ce que vous pourriez, vous pouvez écouter en ligne, un chapitre, enfin neuf en propos, dense je crois, supplémentaire, inédite. Que nous avons écrit ensemble. Donc, comme Anne a bien voulu l'indiquer, nous sommes posés quelques questions, puisque la CIFAR, comme vous l'avez compris, revisite l'histoire des femmes, mais a cherché à revisiter un petit peu aussi Michel Foucault, parce qu'il est là, il est présent dans notre esprit quand nous nous préparons, nous réfléchissons à ce type de problématique. Et il ne nous lâche plus, en quelque sorte. D'où ce premier temps. Plutôt cette première interrogation, lorsque l'on reprend l'histoire de la folie, cette absence, qui, vu de 2021 ou 2022, nous paraît, elle est contre l'évidence. Et donc, il me semble qu'il faut peut-être revenir un petit peu sur ce premier point pour comprendre d'où, finalement, nous sommes partis. Et vers où nous cherchons à aller. Alors, je voudrais dire que ce colloque n'est pas parti sur une plaisanterie, mais presque. C'est-à-dire, on va faire une histoire de la folie des femmes, puisqu'elle a été totalement oubliée par Michel Foucault. Et c'est vrai que on en avait même plaisanté. Et il faut dire que cet oubli est quand même très, très étonnant, parce que quand on se penche sur tous les textes médicaux du XVIe au XVIIIe siècle, par exemple, on constate que la question de la folie des femmes apparaît sous deux rubriques, soit sous la rubrique hystérie, mais c'est parfois dans des textes qui concernent spécifiquement les maladies des femmes. mais c'est bien précisé que c'est une maladie mentale, c'est aussi une maladie physique. Donc, l'énorme hystérie est totalement absente de l'histoire de la folie de Foucault, alors que c'est vraiment un massif gigantesque. Et la deuxième chose qui était totalement absente et qui est pourtant présente dans les textes des médecins, c'est le genre des maladies. C'est-à-dire que, par exemple, il y a de très nombreux débats pour savoir si la mélancolie, qui est une maladie noble, puisque c'est aussi la maladie du génie mélancolique, etc., peut être une maladie des femmes. La réponse générale, ça ne peut pas être une maladie des femmes, parce que l'esprit des femmes ne leur permet pas d'atteindre une aussi noble maladie, si j'ose dire. Sur l'hypochondrie ou l'hystérie, on voit par exemple se partager l'hystérie, ça serait une maladie spécifiquement féminine, même si dès le XVIIe siècle, on voit apparaître l'idée que ça peut être aussi une maladie masculine, mais ça, beau apparaître, en réalité, ça ne va pas l'emporter. L'hystérie va rester fondamentalement, et jusqu'à aujourd'hui, une maladie féminine, et quand on pense à l'hystérie des hommes, on pense finalement à une féminisation des hommes. En fait, ça reste vraiment une maladie mentale purement féminine, même si, je rappelle, elle n'existe plus aujourd'hui, elle n'existe plus dans la nosographie aujourd'hui. Donc, on s'est dit, c'est quand même bizarre. Alors, l'hypochondrie, en revanche, eh bien, ça va être l'hystérie des hommes, en quelque sorte, c'est un autre organe, etc., etc. Et c'était vraiment massif. On s'est dit, mais pourquoi il n'a pas vu ça ? Alors, on peut répondre de différentes façons. Alors, peut-être, première réponse. Alors, première réponse, se rappeler du contexte historique de production de l'histoire de la folie. nous sommes avant ce qu'on pourrait qualifier de tournant épistémologique, c'est-à-dire les années 70-80, puisque l'histoire de la folie, on va donc, 1961, un androcentrisme qui s'explique par un contexte social, culturel, idéologique même, où la question même d'une histoire des femmes, alors, vous me direz, le deuxième sexe, Simone Beauvoir, etc., oui, très bien, mais ce n'est pas quelque chose qui irrigue encore réellement la pensée académique qui plus est. Et donc, on a un contexte de production qui est, semble-t-il, la première réponse à apporter. Alors, il y a une deuxième réponse qui a été remarquée par aussi les théoriciens et les historiens de l'histoire de la folie après Foucault, parce qu'il faut rendre hommage à Foucault, c'est lui qui a lancé le sujet. C'est-à-dire que depuis Foucault, il y a un nombre considérable de travaux sur la folie et c'est qu'il néglige complètement l'apport, disons, de la médecine antique. Or, la médecine antique, en réalité, va modeler la taxonomie des maladies mentales jusqu'au XIXe siècle. Hystérie, hypochondrie, mélancolie, etc., tout ça, ce sont des maladies qui sont déjà présentes chez Gallien, chez Hippocrate, etc. Or, il néglige totalement cet aspect à ce moment-là de l'écriture de l'histoire de la folie. Parce qu'après, dans l'histoire de la sexualité, il va justement se pencher sur les textes grecs, sur les textes antiques et c'est d'ailleurs là que l'on voit apparaître l'hystérie. C'est-à-dire qu'au fond, il ne s'est pas tant trompé que ça, puisque, comme vous le savez, dans l'histoire de la sexualité, il avait pensé faire un volume sur l'hystérique, la mère, enfin, il se posait la question de cette énorme, disons, pathologie, on va appeler ça une pathologie, mais au lieu de la relier à la maladie mentale, c'est une pathologie qui est reliée à la sexualité. Or, fondamentalement, il a raison, pourquoi ? Puisqu'on s'aperçoit quand on se penche sur l'approche de la folie, disons, sous l'Ancien Régime ou dans l'Antiquité, c'est que la folie chez la femme est liée au corps, est liée à la sexualité. C'est-à-dire que la folie de l'homme serait une folie mentale, du cerveau, etc., alors que la folie de la femme est entièrement liée à son utérus, d'où le mot d'ailleurs hystérie. Voilà. Donc, il ne s'est pas trompé, c'est-à-dire qu'il y avait un déplacement qui fait que l'hystérie, c'était pour lui quelque chose qui relevait l'histoire de la sexualité et pas l'histoire de la folie. Alors, nous ne sommes pas d'accord avec ça, donc là-dessus, on a replacé l'hystérie dans l'histoire de la folie puisque c'est quand même, on pourrait vous donner des descriptions des états hystériques, ce sont des états véritablement d'enfermement, de contraintes, etc., etc. On connaît tous le XIXe siècle, mais dès le XVIIIe siècle, XVIIe, XIXe siècle, on a déjà des éléments de description de ce type-là. Donc, on a décidé de replacer l'hystérie dans l'histoire de la folie, mais c'est aussi une histoire de la sexualité. Donc, vous voyez que ce point de départ, en fait, sur cette absence, en réalité, c'est une absence, mais en même temps une présence, puisque, à travers ses conclusions, à travers ses intuitions même, on pourrait dire, eh bien, Michel Foucault donne à penser. Et on peut même les plus loin dans le paradoxe, c'est-à-dire que dans la première mouture, donc l'histoire de la folie, les femmes sont absentes, et en même temps, Michel Foucault va profondément influencer les mouvements féministes, les historiennes, les historiens, littéraires, qui vont travailler par la suite, donc on va dire plutôt à partir des années 80-90, sur les femmes, le genre, etc. Et donc, voilà, on arrive vraiment à cette forme de paradoxe, alors qui se résout, si on pense effectivement, notamment à l'histoire de la sexualité. Alors, je citerai juste quelques exemples sur, non pas cette réconciliation, mais ce rapprochement entre Michel Foucault, les chercheuses et chercheurs qui sont intervenus par la suite, et la question des femmes. Finalement, la critique féministe dès les années 70-80, essentiellement plus tôt, va prendre chez Michel Foucault des outils, comme par exemple le corps sexuel, puisqu'on parlait de la sexualisation, comme cible et véhicule du biopouvoir, des stratégies de résistance, des technologies de soi. C'est-à-dire que finalement, ces conclusions de Michel Foucault sont réappropriées. Alors, elles vont être réappropriées et surtout, elles vont rencontrer les chercheuses et chercheurs qui s'intéressent aux femmes, à leur histoire, à leurs écrits, à leur présence dans l'art, la littérature, etc. Essentiellement, par exemple, par trois billets, à travers l'idée que Foucault va fournir des outils de déconstruction des rapports de pouvoir, à travers aussi une attention à la micro-histoire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Aux vies minuscules, aux humbles, aux personnes qui passent sous les écrans radars. Et justement, alors, je suis historien, donc je ne peux pas ne pas le mentionner, mais faire l'histoire des femmes, c'est s'intéresser aux traces, aux signes, à tout ce qui, finalement, n'apparaît pas. puisque la production d'archives elle-même est souvent faite par des hommes, des institutions, institutions, il y a un terme Foucauldien, me semble-t-il. Et donc, voilà, ils donnent véritablement à penser. Et puis, enfin, aussi, dans ces pratiques Foucauldiennes, il faut citer la saisie des technologies de soi, je pense par exemple aux écritures féminines, notamment, voilà, l'écriture de folles, par exemple, qui ont écrit, qui permettent aussi, donc, qui peuvent être analysées et qui peuvent être pensées. Alors, ce qu'on pourrait ajouter, on le sait bien, c'est une critique récurrente de Foucauld, c'est-à-dire que Foucauld, les femmes sont quasi absentes de Foucauld, bon, alors évidemment, ça peut être renvoyé à la temporalité, je veux dire, et au centre d'intérêt de Foucauld, mais c'est vrai qu'il nous a offert des instruments pour penser, disons, les situations d'oppression, on peut penser aussi aux biopolitiques, c'est-à-dire comment, d'une certaine façon, par la maîtrise du corps des femmes, évidemment, on maîtrise politiquement, socialement les femmes et c'est l'un des objets, évidemment, de la définition de la folie féminine, qui est surenvoi à la femme à la folie ou la femme audacieuse dans son désir ou dans sa volonté d'être écrivaine ou artiste, à une folie, évidemment, c'est un contrôle qu'on établit sur elle. Alors donc, il nous a vraiment offert, disons, les instruments pour penser la folie et un autre instrument qu'il nous a offert, qui peut être aussi une critique de l'histoire de la folie, c'est au fond une sorte d'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'on a reproché à Foucault de finalement avoir un peu confondu ce qu'on peut appeler la folie métaphorique ou littéraire, c'est-à-dire la folie de la nef des folles ou de l'éloge de la folie d'Erasme ou des fous qui parcourent le théâtre baroque avec la folie pathologie, c'est-à-dire qu'il mélange un petit peu les deux, mais en réalité, ça ne manque pas d'intérêt de penser qu'il y a des liens entre la définition médicale, pathologique de la folie et la définition plus largement culturelle de la folie. C'est-à-dire qu'on peut dire par exemple que le fait que la folie ait été liée au XVIe siècle, au fou du roi, à la possibilité de dire un discours de vérité, donc vous savez le fou du roi, les bouffons disparaissent au XVIIe siècle dans tout l'Occident, mais le roi est accompagné de son fou, il a un double qui est chargé de dire sa vérité, il a aussi une folle, on a des folles du roi, on a Mathurine, folle de Louis XIII, etc. Donc on a tous ces personnages qui en fait effectivement font que nous n'avons pas la même représentation de la folie pathologique parce que culturellement il peut y avoir une forme de valorisation de cette folie. Donc c'est aussi très intéressant de voir par exemple ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au fond aujourd'hui la folie est très liée au danger, c'est ce que disait le psychiatre, nous avons une représentation de la folie dangereuse et n'en pas de moins en moins, alors que dans ma jeunesse par exemple, la folie était vue comme la folie créatrice. On avait une espèce d'enthousiasme pour tous les fous, tout le monde cherchait à se prendre pour Rimbaud, enfin voilà, il y avait cette espèce d'image de la folie qui accompagnait certainement une certaine forme de libéralisation de l'institution psychiatrique, c'est-à-dire qu'il y a quand même des correspondances entre le monde culturel général et le monde disons institutionnel médical et qu'il y a des liens entre les uns et les autres. Donc cette ouverture de Foucault à une définition large, pluridisciplinaire, ouverte de l'art au discours médical, au discours philosophique, etc., a été vraiment l'un des objectifs qu'on a voulu dans cette approche de femme et folie sous l'Ancien Régime. Donc nous devons beaucoup de choses à Foucault et ici, ce n'est pas par hasard si nous sommes invités, c'est que sans Foucault, peut-être que ce livre n'existerait pas. Nous n'y aurions même pas pensé et je rappelle qu'il y a eu des débats à l'intérieur de la CIEFAR parce que la CIEFAR c'est quand même une société sur les femmes de l'Ancien Régime. Or, Femmes et folie, c'était finalement reprendre beaucoup de discours misogynes sur la femme. D'une certaine façon, c'était étudier finalement un discours qui a signé la femme à une place disons déraisonnable. Alors, on verra ça tout à l'heure mais disons et il y a eu un débat là-dessus et puis il y a eu un débat sur ce qu'on mettait féminin, la femme et folie et si nous avons mis femme et folie au féminin c'est que c'est pas les femmes dont on parle mais de la femme comme objet de discours. C'est-à-dire c'est pas des femmes réelles dont nous parlons mais c'est pour reprendre l'idée de Foucault que en fait nous avons des représentations construites par les discours c'est les discours qui se sont tenus sur les femmes sur la femme et qui renvoient à des stéréotypes qui nous habitent toujours. Je tiens quand même à dire que en réalité ces stéréotypes très anciens sont toujours actifs. Donc c'est pour ça que ça nous a semblé intéressant de travailler sur les femmes de l'ancien régime en ayant en écho disons tout ce que nous nous avons aujourd'hui en tête c'est-à-dire que quand nous pensons à Femmes et folie nous pensons peut-être au dernier film sur le bal des folles je ne sais pas si vous avez lu ou le livre le bal des folles donc pensons à l'image de Charcot avec cette hystérique renversée à moitié nue devant un monde d'hommes etc. Mais en réalité ça construit ces images-là qui fait que nous nous sommes intéressés à Femmes et folie sous l'ancien régime et nous sommes toujours habités par la culture du présent pour envisager disons la culture du passé voilà avec les liens qui subsistent entre les deux. Alors revisiter l'histoire de la folie par les folles ce n'est pas simplement avoir porté notre attention et notre réflexion sur l'histoire de la folie dont Michel Foucault et tout ce qu'il a pu apporter mais également sur la chronologie foucauldienne telle qu'elle est présentée dans cette histoire de la folie et je rajoute à l'âge classique. Alors Marine a évoqué tout à l'heure la question de l'invisibilité de l'antiquité chez Michel Foucault je ne peux pas ne pas rappeler que néanmoins cette invisibilité-là va laisser la place à une prise en compte de l'antiquité à la fin des années 1970 à la suite de la rencontre Michel Foucault avec Paul Veyne grand historien récemment disparu et c'est pour cela que je le cite de l'antiquité romaine mais il nous fallait aussi questionner la notion d'âge classique dans son ouvrage Michel Foucault oppose en quelque sorte une renaissance qui serait une sorte de Moyen-Âge continué et tardif donc le XVIe siècle grosso modo et ensuite un âge classique avec un événement une date la fondation de l'hôpital général en 1656 qui marquerait brutalement pourrait-on dire l'entrée dans l'âge classique c'est-à-dire l'enfermement des folles or là aussi cela nous a mené à toute une réflexion sur l'idée qu'il y aurait un Moyen-Âge une renaissance inclusive par rapport aux folles et un âge classique qui au contraire exclurait mais en enfermant alors cette vision présente l'intérêt de marquer des points de rupture mais devait là aussi être nuancée pour dire les choses assez brièvement cette vision dont il était question tout à l'heure de la folie créatrice opposée à celle de la folie pathologique et bien elle recoupe l'idée finalement d'une renaissance qui est marquée par l'incertain l'incertitude et dans un régime marqué par l'incertitude et bien la folle le fou ont toute leur place parce que justement ils donnent à voir cette incertitude alors que le XVIIe siècle lui va être beaucoup plus l'âge en quelque sorte peut-être classique mais je dirais encore plus de la certitude or l'incertitude c'est quelque part aussi se fermer au possible et enfermer donc par la même occasion les fous et les folles alors vous pourrez rentrer un peu dans le détail mais il ne s'agit pas non plus de passer tout le temps là-dessus disons c'est toujours le problème que tout historien rencontre c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment des dates où il y a des changements non enfin si 1789 est certainement une grande date mais bon on le sait bien c'est une critique qui a été faite de l'histoire du grand renfermement qui serait d'un grand renfermement qui définirait de façon presque hermétique raison et déraison bon c'est un peu ambitieux disons de dire ça voilà on voit bien que c'est beaucoup plus confus et flou etc et voilà donc c'est ce qu'on a aussi prouvé dans le livre la folie ne disparaît pas par exemple de la scène théâtrale il dit qu'Andromax est la dernière folle de la scène théâtrale tout le monde connaît le grand air de la folie de Platée enfin je veux dire on a les grandes furieuses du théâtre on a ça jusqu'à la fin du enfin je veux dire jusqu'à aujourd'hui mais probablement jusqu'à la fin du 18ème siècle donc ils donnent des dates comme le neveu de Rameau avec un or en réalité évidemment c'est le risque que prend tout historien c'est-à-dire quand ils donnent des dates évidemment ils risquent de trouver des contradictions alors c'est vrai qu'on peut quand même je veux dire malgré le fait qu'il y ait des erreurs chez Foucault en particulier le grand renfermement il a été tellement critiqué il est revenu là-dessus c'est pas le grand renfermement des fous les fous sont totalement minoritaires dans ce grand renfermement d'ailleurs lui-même comme vous le savez il sait que son histoire de la folie qui est quand même un ouvrage de jeunesse quasiment a été très critiqué et donc dans la dernière préface il dit je ne fais pas de préface puisque finalement c'est ouvert à toutes les critiques un livre n'est pas fait pour dire une vérité définitive il ouvre simplement des possibles et donc c'est sa façon de répondre à ceux qu'il critique mais il y a quand même quelque chose de vrai qui est un peu général c'est que l'âge classique en France c'est quand même l'âge d'une tentative de définition de la raison de la rationalité des cartes etc alors vous allez me dire c'est un peu des stéréotypes mais ces stéréotypes ont quand même une vérité c'est à dire que ce n'est pas un hasard si les fous de cour disparaissent d'un coup il n'y a plus cette valorisation de la folie à côté du roi ce n'est pas un hasard par exemple si dans la littérature on voit apparaître par exemple le modèle de l'asile c'est à dire qu'on a tout d'un coup en Angleterre paraît-il je n'ai pas pu vérifier complètement mais il y a ce qu'on appelle le théâtre de l'asile en fait où toutes les pièces à la fin du 16ème début du 17ème se déroulent dans des asiles de fous donc ça veut dire qu'on voit une médicalisation le développement d'asile en Angleterre d'abord en Italie mais aussi en France plus tardivement donc c'est sûr que sur les siècles de l'ancien régime de grands changements ont lieu des évolutions mais ce sont bien sûr des glissements progressifs etc avec le fait que se maintiennent quand même des stéréotypes anciens et des modèles anciens qui concurrencent les modèles nouveaux et que donc tout ça est relativement disons complexe et cette complexité on le sait bien on l'a vu tout à l'heure comment définir la folie déjà personne aujourd'hui ne peut dire ce que c'est en fait voilà donc il est bien évident qu'une histoire de la folie c'est aussi reconnaître le fait qu'on est face à un objet difficile à définir difficile à définir et dont on a retenu mais c'est pour ça que je reviens là-dessus la définition quand même foucalienne c'est au fond le fou est défini par le discours qui le dit fou si le médecin dit que vous êtes fou vous êtes fou voilà c'est ça qui définit le fou alors il peut se dire fou lui-même adhérer à ce discours ou pas etc ne pas se croire fou et puis voilà est-ce que qu'on avait vu tout à l'heure est-ce que la violence la violence extrême est-ce que c'est un signe de folie ou pas pas nécessairement etc etc pourtant nous pouvons nous juger que les guerres c'est fou etc mais pourtant non pourquoi pas c'est peut-être pas fou du tout enfin bref donc on est obligé on est dans un objet complexe et Foucault a bien montré la complexité de cet objet mais c'est vrai que dans l'audace de son projet de l'histoire de la folie il a été très affirmatif sur certains points pour justement faire bouger les lignes et il a fait bouger les lignes c'est-à-dire que il n'y aurait pas la conception de la folie que nous avons aujourd'hui sans Foucault donc on lui doit une extrême reconnaissance mais c'est vrai que la chronologie foucauldienne elle est un peu un peu disons dramatisée comme voilà c'est-à-dire le grand renfermement en 1656 on a enfermé les fous non on n'a pas enfermé les fous en 1656 c'est qu'il y avait déjà des procédures d'enfermement avant il y en a eu après ça s'est répandu lentement il n'y avait pas que des hôpitaux généraux il y avait des maisons de force enfin quand on entre dans les détails on s'aperçoit que c'est extrêmement complexe et qu'il n'y a pas comme ça une date où on décide d'enfermer les fous c'est un peu disons la grosse erreur de Foucault et puis aussi l'autre erreur c'est d'imaginer qu'au Moyen-Âge au 16ème 17ème il y avait une folie inclusive donc le fou faisait partie en fait de la société était inclus dans la société on a des témoignages de tours des fous au Moyen-Âge ou enfermés dans des murailles de la ville les malheureux enchaînés vivent des calvaires absolument abominables etc donc ça n'est pas il n'y a pas il n'y a pas une idéalisation il idéalise un petit peu cette période mais bon voilà c'était bien aussi qu'il l'ait dit puisque ça nous permet de réfléchir à toutes ces questions et puis peut-être juste un dernier point pour revenir à la fois sur ce glissement chronologique et sur cette persistance cohabitation entre plusieurs types de discours et de représentation et donc de définition de la folie c'est à dire que d'un côté dès le début du 17ème siècle pour prendre cet exemple là agir sur la scène politique sur le théâtre politique et social pour les femmes dans le discours est assimilé de la folie c'est quelque chose qui est relativement neuf c'est à dire que jusqu'aux années qui précèdent les guerres de religion donc le milieu du 16ème siècle représenter la folie sur le théâtre politique est quelque chose qui peut avoir une certaine efficience mais à partir de la sortie des guerres de religion donc du début du 17ème siècle agir en politique pour les femmes c'est de la folie les régentes qui vont exercer le pouvoir au 17ème siècle donc la veuve d'Henri IV puis celle de Louis XIII Marie de Médicis et Anne d'Autriche vont être directement accusées d'être folles ni plus ni moins et là où cette conception va finalement se mélanger à une autre et faire apparaître que Foucault n'a quand même pas non plus complètement tort par cette date là c'est que cette histoire du grand enfermement ça renvoie aussi avec finalement un processus qui va toujours aller plus avant exclusion du théâtre politique toute femme voulant agir sous le théâtre politique est folle exclusion du théâtre social donc interdiction de certaines professions par exemple médicales et à ce moment là toute femme prétendant à exercer de près ou de loin une profession se rapportant à la santé peut être immédiatement qualifiée de folle et de l'autre côté l'idée que celles et ceux qui sont dans une position minoritaire alors minoritaire c'est à dire hérétiques marginales vagabondes refusant le travail va également être caractérisé de fou ou de folle or on est là finalement dans une sorte de voie sans issue c'est à dire que d'un côté on va enlever aux femmes la possibilité d'agir sur le théâtre social et politique et de l'autre côté on va leur reprocher finalement d'être entre guillemets inutiles d'où cette accusation en quelque sorte de folie qui va arriver par deux approches différentes mais qui les relègue encore plus dans cette accusation et ce type de discours alors oui il faut rappeler qu'effectivement le 16ème siècle en France du moins voit l'exclusion des femmes de plus en plus systématique d'un certain nombre de métiers donc ce ne sont pas et si on lit avec attention les philosophes des Lumières on s'aperçoit d'une misogynie formidable en fait c'est Rousseau je vous rappelle que Rousseau la malheureuse Sophie il faut qu'elle reste dans l'ignorance le plus longtemps possible pour servir son 12 Émile voilà et c'est au point qu'il y a une anecdote où il ne faut surtout pas qu'elle tombe amoureuse donc à un moment elle se prend d'abord on lui enlève les romans parce que si elle lisait des romans elle pourrait avoir un petit peu une idée d'une autre vie que de servir éternellement Émile et donc ça c'est très mauvais donc les femmes doivent rester dans l'ignorance sinon elles deviennent folles c'est quand même la proposition de Rousseau par ailleurs auteur du discours social donc on ne va pas on reconnait quand même voilà et chez Diderot on trouve aussi de temps en temps des commentaires qui sont quand même assez inquiétants sur la place des femmes donc en fait au 16ème et 18ème siècle il y a quand même toute une série de discours il y a d'autres discours on a la querelle des femmes on a Poulain de la Barre qui déclare que l'intellect n'a pas de sexe enfin etc donc il y a quand même d'autres discours mais on s'aperçoit que c'est quand même une période de tentative d'exclusion des femmes du monde du savoir et du pouvoir par la même occasion donc on a d'une certaine façon cette accusation de folie des femmes c'est un moyen en quelque sorte de sanctionner toute tentative d'une femme de prendre une place qui n'est pas la sienne et à ce sujet on a plusieurs articles dans notre dans notre disons édition d'actes de colloque sur des femmes autrices par exemple des femmes qui tentent d'écrire et au fond tenter d'écrire ou faire jouer des pièces de théâtre etc en fait la critique consiste à dire qu'elles sont folles elles ne sont pas à la bonne place et on ne dira jamais ça d'un homme évidemment voilà alors donc il y a ce discours de la folie est un discours d'exclusion qui vient conforter l'ordre masculin et ce discours d'exclusion est d'autant plus intéressant qu'en réalité l'ordre masculin se dit c'est aussi se dit c'est un discours fondé sur la raison et dans la mesure on affirme que la femme est un être moins raisonnable que l'homme et pourquoi est-elle un être moins raisonnable que l'homme c'est parce qu'elle est dominée par son corps par son utérus insatiable etc donc la femme n'a pas la maîtrise d'elle-même elle n'a pas la maîtrise de l'insight on va dire peut-être pour reprendre l'expression de tout à l'heure donc comme elle n'a pas de cette capacité de se maîtriser comme elle n'est pas raisonnable et bien dès qu'elle sort de la place où on doit mettre un être un peu déraisonnable c'est-à-dire un être dominé qui doit suivre le bon chemin et bien elle est immédiatement disons accusée d'être folle alors il faut savoir aussi que ce qui est très intéressant c'est que ces accusations de folie s'accompagnent souvent de sous-entendus pornographiques etc c'est-à-dire la folie est toujours liée chez la femme au fait que le corps n'est pas contrôlé le désir n'est pas contrôlé et donc c'est une façon de remettre les femmes à leur place à leur juste place alors cette question de l'incapacité à contrôler son corps pourrait peut-être nous amener à envisager maintenant finalement ces grandes questions justement soulevées par Michel Foucault autour desquelles nous avons essayé de travailler alors je pense évidemment à l'objet fou évidemment et folle en ce qui nous concerne et à ses corollaires et complémentarités autour notamment par exemple de l'enfermement ou des techniques de soi alors pour prendre un premier exemple sur la question des techniques de soi et des rapports qui peuvent être tissés avec la question de la folie cette histoire des techniques de soi pour Michel Foucault c'est l'idée d'esquisser une histoire des différentes manières dont les hommes les femmes notre culture élabore un savoir sur eux-mêmes et élaborer un savoir sur soi-même implique parler d'insight justement cette histoire de conscience de soi on pourrait même presque dire d'ipséité alors je voudrais juste prendre quelques exemples assez brefs sur des pratiques mises en place par des femmes ici qui impliquent le corps bien sûr mais aussi l'esprit pour montrer finalement cette plasticité de la folie et cette ambiguïté fondamentale également de la folie dont les femmes peuvent être les victimes via les discours mais dont elles peuvent éventuellement aussi parfois s'emparer alors je pense par exemple pour commencer chronologiquement par le XVIe siècle à la période des guerres de religion à une duchesse duchesse de Guise qui devient veuve donc Anne d'Est qui est la petite fille de Louis XII pour situer rapidement et qui est veuve parce que tout simplement son époux Luc de Guise a été assassinée dans l'église grande famille catholique par un protestant et Anne d'Est va représenter performer même on pourrait dire à la cour devant Catherine de Médicis devant le roi etc son désir de vengeance mais ce désir de vengeance ne peut pas être une simple demande de type judiciaire il faut que cette demande de vengeance donc punir les coupables et pas seulement celui qui a assassiné mais le commanditaire et va faire une véritable performance où elle doit apparaître on parlait du théâtre tout à l'heure telle une sorte de médée à la fois endeuillée et furieuse c'est à dire que la colère la tristesse extrême les sanglots vont être ici utilisés de manière rationnelle n'est pas le terme mais en tout cas pragmatique pour représenter une sorte de hors de soi qui est provoqué par la situation de l'assassinat or Andest va donc quelque part choquer la cour on est en 1563 pardon mais personne n'est dupe il s'agit de représenter de faire la folle pour justement marquer l'horreur absolue de l'assassinat et d'y trouver une réponse qui soit finalement au même niveau pour rester dans la même famille sans prétendre qu'il y ait un environnement porteur mais la belle-mère d'Anne d'Est donc la mère du duc assassiné Antonette de Bourbon croit elle que son époux donc duc de Guise également a été empoisonné a priori ce n'est pas forcément le cas mais peu importe et le reste de sa vie donc une bonne trentaine d'années entre son logis et la chapelle du château où elle réside à Joinville donc en Thomas et bien elle fait placer son futur son futur cercueil avec l'idée à chaque fois où elle se rend à l'office de passer devant le cercueil de s'arrêter de le contempler et puis la même chose en sortant ce qui va frapper les contemporains je pense notamment au poète Rémi Bello qui en parle et là aussi il y a une forme de représentation de de sortie de toute raison qui serait attendue d'une veuve donc on est là aussi dans une forme de folie représentée dont les femmes peuvent s'emparer dans des circonstances bien précises bien sûr donc on peut avoir aussi des techniques en quelque sorte qui visent à se représenter donc à faire émerger une sorte de soi par une sorte de performance de de la folie donc des femmes victimes bien sûr mais des femmes qui peuvent tenter également d'utiliser cette folie et on a même parfois les deux je terminerai par là toujours pour rester sur la même époque nous avons un article donc dans l'ouvrage Apparaître qui évoque une tragédie la sultane qui est publiée en 1561 où il est mis en scène le grand sultan ottoman ottoman et celle qui était sa favorite et qui l'a fini par épouser qui veut imposer ses enfants comme héritier et qui dans la tragédie finalement est à la fois représentée comme une furie donc c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu toute raison mais qui en même temps joue réellement la carte de la perte de la raison et là c'est là que les choses deviennent elles sont tragiques parce que justement il devient extrêmement difficile de faire la part du sentiment extrême d'un côté et là aussi encore la performance qui serait jouée par cette femme pour évincer l'héritier afin de favoriser ses propres enfants voilà alors bon on a envisagé effectivement le cas de la femme qui joue la folie qui joue la folie avec en reprenant disons l'archétype de la fureur tragique qui était à la même époque représentée sur scène dans un intérêt politique etc avec cette hésitation est-elle folle n'est-elle pas folle parce que parfois elle montre effectivement des signes un peu compliqués et c'est analysé par les témoins de façon pour le moins ambivalente mais ça me fait penser que dans ce début du XVIIe siècle on est aussi dans la grande période de sorcellerie et possession démoniaque et la question des possédés en particulier est très problématique puisque au fond quand une femme donc une religieuse le plus souvent au XVIIe siècle les possessions ont lieu dans les couvents elles sont certainement la traduction de conflits à la fois dans le couvent et de conflits internes etc donc il y a plein d'éléments qui entrent là-dedans mais il y a quand même quelque chose d'assez intéressant c'est qu'au fond quand une femme est possédée par les diables bon il y a trois hypothèses première hypothèse elle est vraiment possédée par les diables donc les diables existent c'est une hypothèse on peut imaginer relativement dominante à l'époque deuxième hypothèse elle est folle elle est folle c'est au XIXe siècle ils appelleront ça la démonopathologie donc les femmes se croire habitées par les démons c'est une forme de folie donc elle est folle ou alors c'est une feinte et c'est une fausse folie et quand on voit toutes les affaires de possession la question qui se pose et les débats qui ont eu lieu au XVIIe siècle c'est est-elle vraiment possédée et si elle n'est pas possédée est-elle folle ou joue-t-elle la folie ou joue-t-elle la possession et en fait ces débats sont extrêmement présents et il me semble que c'est relativement intéressant parce que au fond à partir du moment où on va désacraliser l'univers c'est-à-dire que bien sûr il y aura des affaires de possession au XVIIIe siècle il y en a encore etc mais ça devient relativement mineur c'est-à-dire le christianisme et peut-être la rationalité au XVIIe XVIIIe siècle consiste à croire que désormais il n'y a plus de possédés je veux dire on ne peut plus être possédés par les démons même s'il y a encore des prêtres exorcistes dans les églises aujourd'hui mais bon ils sont rares ici mais ils doutent beaucoup ils sont très prudents voilà mais pour revenir là-dessus c'est qu'au fond la question des manifestations religieuses excessives c'est-à-dire à la fois la possession par les diables mais aussi les possessions mystiques c'est-à-dire celles qui se croient possédées par Dieu en fait on voit vous le savez peut-être toutes et tous c'est que le XVIIe siècle c'est le grand siècle de la mystique en France la mystique féminine c'est-à-dire on a de grandes mystiques XVIe et XVIIe siècle en France et on s'aperçoit qu'à la fin du XVIIe siècle la mystique c'est fini c'est-à-dire qu'on considère que la mystique chez les femmes c'est un signe de folie c'est-à-dire qu'on va pathologiser complètement le mysticisme de la même façon que la sorcellerie prend fin on peut s'en réjouir et puisque des milliers de femmes sont mortes accusées de cette donnée aux démons mais comment va-t-on expliquer que tant de femmes aient avoué etc alors plutôt que de dire qu'elles ont été abominablement torturées et bien on va penser qu'elles étaient folles elles ont avoué parce que c'était des mélancoliques elles croyaient elles disaient n'importe quoi etc c'est-à-dire qu'au fond on voit apparaître quelque chose qui est que toutes les manifestations extrêmes chez la femme de religiosité ou de satanisme qu'importe vont être assimilées à de la folie c'est-à-dire qu'elles vont être traitées désormais de folles alors et ce discours sur la femme mystique comme femme folle c'est-à-dire la femme mystique qui sort de son rôle en quelque sorte aussi bon ça va être un discours qu'on retrouvera donc à la fin du XIXe siècle chez les comment dire les psychiatres proches de Charcot qui mettront dans leur bibliothèque diabolique à la fois l'autobiographie de Thérèse Davila et puis les textes sur les possédés etc c'est-à-dire que c'est pour eux c'est exactement le même phénomène mais un phénomène qui est bizarrement spécifiquement féminin puisque au fond si la femme est possédée par Dieu ou par le diable c'est que fondamentalement elle est un vide elle est un trou c'est-à-dire que les femmes sont beaucoup plus aptes à être possédées par des forces extérieures que les hommes les hommes ont des corps davantage fermés que les femmes donc ne peuvent pas être comme ça envahies par la folie comme les femmes donc on remplace en quelque sorte les démons ou les saints ou dieux etc par la folie en fait ce phénomène de rationalisation fait que la femme est finalement mystique et désormais une folle voilà donc ça c'est aussi une chose à laquelle on assiste au cours du XVIIe siècle pour compléter justement tout ce développement sur ces femmes possédées finalement qu'elles soient saintes ou sorcières j'incite vraiment la porosité entre la sainte et la sorcière est extrême et derrière le terme mystique c'est vrai qu'on peut comme ça penser à des discours extravagants mais on ne va pas dans les jugements qui sont émis sur ces femmes on ne s'en tient pas simplement au discours parlions tout à l'heure de la folie ou des folles plutôt qui sont vues d'abord par le prisme du corps et bien c'est quelque chose que l'on retrouve également de la fin du XVIe jusqu'au milieu du XVIIe siècle c'est à dire que le juge va rechercher chez les sorcières des symptômes des traces physiques de la possession démoniaque où il va faire piquer avec une aiguille l'accusé de sorcellerie pour voir si elle est sensible ou insensible justement et de la même manière les religieuses présentent des caractéristiques des déformations des signes physiques alors ça peut être une douleur qui va apparaître le vendredi saint ce peut-être tel ce qu'aujourd'hui on appellerait un calcul qui va bizarrement se manifester lors de telle fête pour laquelle la religieuse a une dévotion ou lors de leur décès des marques sur leur corps qui sont relevées mais ce qui est intéressant c'est que toutes ces manifestations physiques alors en particulier lorsque c'est après le décès sont relevées alors parfois par les consœurs en religion mais assez souvent par des directeurs de conscience des visiteurs donc des hommes qui viennent véritablement faire une sorte d'examen donc l'examen de la sorcière l'examen de la religieuse finalement est pratiquement le même puisque dans les deux cas finalement ce sont des folles une folie considérée différemment mais on retrouve véritablement ces analogies oui et bon moi j'ai écrit dans ce texte dans ce recueil un article sur un ouvrage de 1771 du docteur Bienville qui s'appelle La Nymphomanie c'est un ouvrage tout à fait passionnant puisque bon ça je ne vais pas rentrer dans le détail mais en fait c'est un ouvrage qui explique que les jeunes filles de bonne famille sont menacées des pires dangers dès qu'elles tombent amoureuses d'abord parce qu'elles pourraient avoir l'idée de se masturber on ne suit c'est l'époque de Tissot donc c'est dix ans auparavant Tissot vient à expliquer dans son livre de l'onanisme que tous les jeunes gens étaient menacés d'une mort absolument atroce après avoir perdu l'esprit s'ils se masturbaient et on connait au 19ème siècle toutes les tentatives de lier les mains dans les pensionnats des garçons etc. pour éviter qu'ils ne deviennent malades fous et dégénérés mais donc c'est la même chose pour les filles alors ce qui est très bien avec Bienville c'est qu'au fond on voit apparaître un sorte de changement de paradigme c'est à dire que là on a l'exorciste et la possédée ou le prêtre et l'homme d'église et la mystique et on voit apparaître un nouveau paradigme qui est le médecin et la folle et c'est toujours la même chose c'est à dire qu'au fond celui qui va soigner la folle la jeune fille folle parce que évidemment la discussion est atroce elle se roule par terre elle se jette sur le premier venu enfin elle fait honte à sa famille de façon abominable la lymphomane tombée amoureuse évidemment et c'est une adolescente c'est l'adolescente qui tombe amoureuse c'est le moment très très fragile où il faut vraiment faire attention alors comment quel est l'idéal et bien c'est de lui faire épouser un médecin parce que comme ça on a la garantie qu'on est tranquille qu'il sera à la soigner et que donc tout va bien donc on a une espèce de fantasme qui est que le médecin et ça rejoint le biopolitique sur un plan quasiment fantasmatique le biopolitique de Foucault pour maîtriser les femmes il faut qu'elles aient un médecin à la maison et puis qu'il les surveille bien surtout c'est très important et qu'il les empêche de devenir folles qu'il les empêche de devenir folles en évitant que leur désir sexuel s'exprime de façon libre c'est à dire que c'est à la fois il va contrôler des bains froids une nourriture qui n'excitera pas le désir enfin c'est bien d'avoir un homme comme ça à la maison mais voilà un peu l'idéal qui apparaît donc à la fin du 18ème siècle c'est à dire que la sexualité des femmes est perçue comme un danger qu'il faut absolument maîtriser et c'est pour ça que la folie des femmes est presque toujours liée au corps et à la sexualité et pas à l'esprit justement voilà et vous voyez également que forcément avec ce brave docteur bienville on peut se demander finalement de la folle et du médecin qui est le plus fou c'est à dire que voilà pour dire un peu plus sérieux examiner l'objet folle évidemment nous amène à réfléchir sur le fou bien sûr donc revisiter Foucault parler folle c'est évidemment mettre l'accent sur les femmes mais voilà en représentant bien ce prisme là qui en fait est bien plus large puisque l'objet folle c'est aussi l'objet fou néanmoins et on le voit au 18ème siècle avec le cas de ce médecin qui ne devait certainement pas être unique pour le coup mais passer par le féminin permet dans plusieurs registres véritablement d'élargir la réflexion autour de la notion de folie sur cet objet folie on pourrait revenir dès le début du 16ème siècle à Erasme et son éloge de la folie avec la folie qui est la folle chez Erasme c'est à dire qu'Erasme utilise le genre féminin pour caractériser la folie mais ce qui est intéressant c'est qu'il utilise le genre féminin en lien direct avec une volonté qui est celle d'établir une satire une satire morale alors ça s'explique parce que bon il y a à la fois un héritage mystique chez Erasme mais il y a l'idée aussi que finalement mieux vaut être une femme folle qu'un homme qui se dit savant vous voyez le lien avec le médecin tout à l'heure pourquoi ? parce que celui qui se prétend savant il est en réalité encore plus fou au 16ème siècle au 16ème siècle pas au 18ème absolument pas au 18ème il tient le haut du pavé si j'ai pu dire pas au 18ème voilà donc il y a une vraie évolution pour le coup mais cette articulation finalement du masculin et du féminin voilà il est quand même parlant me semble-t-il oui alors c'est-à-dire l'homme savant et le savant fou évidemment c'est ce qu'il y a aussi mais c'est vrai que la question de la femme on va peut-être présenter l'ouvrage parce que je vois qu'il reste une petite minute donc en fait on a organisé un colloque alors on a fait un appel à communication sur le site de la CFA et sur d'autres sites on a reçu des propositions on a fait un choix des propositions et puis on a donc travaillé fait ce colloque en ligne malheureusement parce que c'était le temps du Covid dont tout le monde se souvient mais bon le colloque a quand même été chaleureux et de fait il est enregistré ce qui est bien aussi et alors en fait quand on a revu un peu comment organiser ça on a fait appel à des historiens il y a des juristes une juriste qui est venue aussi des spécialistes de l'histoire de l'art etc des spécialistes de l'histoire de la musique et en fait on a organisé c'était pas l'organisation du colloque mais c'est devenu l'organisation du livre et vous allez voir que ça renvoie un peu à tout ce qu'on a dit c'est qu'on a d'abord parlé la première partie ça s'appelle folle de dieu folle du diable bon c'est pas très original mais ça permet d'envisager toutes ces questions à la fois la mystique de la sorcellerie de la possession et il faut savoir que dans toutes ces affaires-là des médecins sont intervenus il y a de très nombreux débats médicaux c'est-à-dire toute possession à la fois il y a les théologiens qui interviennent mais beaucoup de médecins interviennent c'est comme des spécialistes ils disent elle est folle elle n'est pas folle elle est mélancolique elle n'est pas mélancolique elle est hystérique elle n'est pas hystérique donc il y a des débats infinis il n'y a pas un discours d'ailleurs monolithique c'est vraiment des débats donc on a abordé cette première question ensuite on avait comme on est assez nombreux à travailler la littérature on a parlé de folle de littérature folle en littérature car c'est quelque chose qu'on n'a pas tellement abordé mais c'est que l'un des grands motifs de la folie féminine au XVIIIe siècle XVIIe, XVIIIe siècle vous savez c'est un prolongement de Don Quichotte Don Quichotte vous savez c'est le fou littérature alors après il voit des bouts d'un vent alors chez les femmes c'est plus dangereux parce que les femmes sont uniquement amoureuses des romans d'amour et donc évidemment le risque de la lecture chez les femmes c'est qu'elles deviennent hystériques puisqu'elles cherchent l'amour donc il faut absolument empêcher les jeunes filles de lire des romans c'est très dangereux c'est très dangereux bien sûr et d'ailleurs je rappelle dans les milles Rousseau ne fait que représenter une idée qui se trouve chez de très nombreux médecins éviter les romans lassifs qui pourraient entraîner vos filles vers des destins absolument tragiques et puis aussi le fait que beaucoup de femmes écrivains ont écrit sur la folie et donc la question qui se posait est-ce qu'elles ne se représentent pas dans leur stigmatisation etc donc on a abordé toutes ces questions sur le lien entre folie et création du point de vue des femmes et puis la dernière partie c'était je te laisse peut-être histoire de terminer sur une note positive en fait nous avons conclu l'ouvrage sur le folle en leur corps et sur les répressions du féminin puisque un nombre là aussi relativement important des communications qui ont été proposées insister sur la volonté de dénoncer de corriger ce corps féminin qui apparaît comme véritablement incapable incapable de se soumettre à un ordre à des lois à des lois de la raison des lois de la raison énoncées au masculin et là ce qui est intéressant c'est vraiment quelque chose que l'on va constater sur l'ensemble de la période c'est à dire que l'on soit au 16e, 17e, 18e siècle finalement qu'il s'agisse de textes satiriques qu'il s'agisse de traités médicaux qu'il s'agisse d'ailleurs d'approches juridiques ou même pamphlétaires liées à la politique il y a vraiment toujours cette idée de l'incapacité de se soumettre qui est vraiment très présente et qui va fonder finalement dans les années qui suivent donc avec la révolution et le code Napoléon par la suite l'incapacité légale quelque part des femmes donc qui a si je puis dire un lourd passif bien avant Napoléon nous arrivons à la petite heure de communication on espère qu'on n'a pas été trop ennuyeux et donc on va dire que les questions sont ouvertes dans le public en vous écoutant je me disais effectivement qu'il y avait des personnages féminins qui sont personnages de folie mais je pensais aussi à Louise Labbé le débat de folie et d'amour bien sûr où justement la folie apparaît comme un caractère complètement fantasque etc et la folie finit par guider l'amour donc il y a un lien effectivement entre folie et amour comme vous l'avez bien souligné amour et sexualité sans doute mais je me demandais si justement par rapport à la folie chez Erasme qui est aussi un personnage allégorique qui met le désordre et un désordre joyeux et qui est nécessaire est-ce qu'il y a des grosses différences en termes de représentation on va dire et de traitement entre la folie chez Louise Labbé et la folie chez Erasme si tu veux je peux répondre peut-être disons pour la folie chez Erasme évidemment c'est c'est la femme folle qui enseigne c'est la folie qui enseigne c'est la folie qui est sagesse et puis à la fin ça se termine en folie en dieu donc il y a quand même toute cette image encore au XVIe siècle analysée par Foucault d'ailleurs d'une folie disons vue très positivement inclusive etc qui effectivement caractérise le XVIe siècle Louise Labbé hérite du modèle Erasmien et elle construit une forme de folie féministe il faut quand même le dire c'est-à-dire que c'est très intéressant quand c'est une femme qui écrit on n'a pas tout à fait la même chose que quand c'est un homme elle est dans l'héritage d'Erasme dans l'héritage mais elle le pousse beaucoup plus loin puisqu'il y a une petite scène de théâtre au début où Amour tente de forcer le passage il dit mais qu'est-ce que c'est que cette femme folle etc elle lui rappelle à ce malotru quand même qu'un peu d'élégance consiste à se soumettre à une dame plus âgée etc donc après elle lui coupe les ailes elle le bande enfin elle lui bande les yeux elle lui crève les yeux enfin elle lui fait que des horreurs à ce pauvre Amour et à la fin c'est elle qui s'est folie qui guide Amour on est dans disons dans les allégories et c'est vrai que j'en parle un tout petit peu dans mon introduction on pourrait se dire il y a ici une figure allégorique de la folie finalement très positive et valorisée mais elle est unique en fait on retrouve ça nulle part on retrouve ça chez Louise Labbé mais c'est complètement unique après quand on voit le char de la folie de la haute folie etc tous ces textes qu'on voit au 16ème siècle en fait le char de la haute folie bon en fait chez le même éditeur trois ans plus tôt il y a le char de la haute vérole et en réalité c'est là c'est une folie très dégradante complètement sexualisée etc donc en fait la folie de Louise Labbé est un peu unique en son genre en fait voilà c'est ce que je pense mais ça introduit l'idée que quand une femme va parler de la folie connaissant les stéréotypes qui accompagnent la folie elle va quand même et on voit ça dans des textes tardifs on le voit ça chez Madame de Stal par exemple Madame de Stal a écrit des nouvelles sur les folles qui viennent d'ailleurs de paraître dans une édition toute récente grand public et effectivement qu'est-ce qu'elle projette dans ces folles c'est ça la question et la dernière partie de l'introduction est un peu sur les femmes dans la littérature en fait il y a aussi une grande grande modification à la fin du 18ème siècle de la représentation des folles c'est-à-dire jusque-là c'est principalement des furieuses des hystériques etc et probablement sous l'influence de l'image d'Ophélie dans d'Hamlet qui commence à être à la mode et toute l'Angleterre est à la mode à la fin du 18ème siècle en fait on voit la jeune fille qui devient folle par amour et on voit arriver l'image romantique de la jeune fille folle par amour qui est égarée qui est perdue etc et ça c'est une autre image qui apparaît où on voit apparaître un nouveau couple c'est l'homme sensible qui voit cette pauvre jeune fille devenue complètement folle et qui ne sait pas comment là lui parler etc et puis la jeune folle innocente qui croit à un amour idéal et là c'est une sorte de variation romantique sur un couple qui est toujours l'homme raisonnable et la femme folle donc l'homme raisonnable qui peut être le prêtre le médecin l'exorciste etc et la femme folle mais là c'est une version adoucie romanesque qui a eu un immense succès à la fin du 18ème siècle c'est-à-dire ça devient un genre les folles deviennent une espèce de sous-genre où on raconte des histoires absolument pathétiques de jeunes filles qui croient que leur amant est mort et qui se désespèrent et qui deviennent folles et puis l'amant réapparaît mais elles ne retrouvent pas la raison elles sont devenues tellement enfin voilà etc donc il y a plein ça passionne la fin du siècle voilà donc l'histoire de la folie de la représentation de la folie en littérature n'est pas non plus d'une stabilité absolue il y a des évolutions des évolutions de la sensibilité et une évolution dans les modèles aussi voilà donc c'est pas c'est pas unique en fait voilà mais dans le discours de Louise Labbé à mon avis c'est quand même unique c'est quand même unique c'est-à-dire que la folie est dominante et elle a un plaidoyer formidable la folie est créatrice la folie est imaginative c'est repris quand même des races mais ça va beaucoup plus loin qu'elles races parce qu'il n'y a pas la dimension religieuse donc il n'y a pas ce justificatif des races de la folie en Dieu c'est simplement la folie c'est la création elle est représentée par une femme et c'est peut-être cette c'est une allégorie certes c'est assez banal qu'une qualité soit représentée par une femme dans les allégories mais ce qui est intéressant c'est que cette folie elle est aussi Louise Labbé parce qu'elle parle par exemple du fait que devenir écrivain écrire pour une femme c'est être exclue c'est être rejetée donc en fait c'est quand même une projection de Louise Labbé dans cette figure donc là aussi c'est absolument unique voilà donc elle est tout à fait à part voilà et juste pour compléter j'abonde tout à fait dans ce sens-là sur le caractère véritablement unique de Louise Labbé alors peut-être une piste qui pourrait expliquer voilà cette vision de la folie créatrice particulièrement oui positive on est donc dans les années 1550 on est peut-être à un moment très particulier où toutes les œuvres poétiques sont en général dédiées aux principales dames de la cour donc cour de Catherine de Médicis mais à l'époque Henri II est encore vivant donc Catherine de Médicis n'a pas encore de rôle politique et c'est une cour qui est très particulière parce que cette décennie 1550 est marquée dans les idées émises à la cour reçues à la cour par une sorte de formidable là aussi créativité même de dissidence on pourrait presque dire du point de vue spirituel même littéraire religieux etc qui est accepté qui est reçu et tout ça va se casser véritablement avec la mort d'Henri II le début des guerres de religion et où on a effectivement après à la fin du siècle des modèles des représentations différentes par les Shakespeare etc mais on pourrait citer aussi le cas de ce qu'on appelle les canards sanglants espèce de petit placard feuillet de faits divers où ce sont souvent des femmes folles qui ont assassiné leur mari en général de préférence de manière relativement sordide et qui sont particulièrement prisées donc là on est passé à une folie meurtrière et à l'inverse ce milieu du siècle je pense qu'on a vraiment une sorte de fenêtre mais qui va se rompre véritablement avec les guerres de religion avec tout ce qu'elles entraînent dans les imaginaires dans les productions écrites artistiques etc alors t'as-t-il une autre question oui allez-y alors d'abord vous remerciez pour la carter de votre propos oui ça marche oui voilà ça c'est super merci et le bel hommage que vous rendez à Foucault parce qu'il disait ce qui est super c'est qu'en même temps vous marquez ses limites et ça c'est bien et il disait je veux que mes écrits enfin je le cite comme ça de mémoire mais que ce soit une boîte à outils et que chacun vienne y piocher je trouve que là vous avez joué admirablement le jeu et voilà et alors je voulais une petite précision parce que moi j'ai découvert un peu la folle du roi Mathurine par exemple là vous avez cité est-ce qu'il y en a eu d'autres voilà merci alors oui il y en a eu d'autres mais d'abord peut-être Mathurine un petit peu alors ce qui est intéressant il y a une anecdote qui est assez intéressante je trouve autour de Mathurine alors folle du roi pas n'importe quel roi Henri IV et puis Louis XIII oui mais moi l'anecdote c'est sur Henri IV alors Henri IV avant de succomber au coup de Ravaillac a été l'objet de très nombreuses tentatives d'assassinats et bon alors ça c'est Pierre Létoile qui le rapporte en général il est assez bien informé donc un autre attentat qui a failli réussir celui de Jean Châtel en 1594 et ce serait Mathurine qui aurait vu le comportement suspect de Jean Châtel et qui voilà dans un acte assez impulsif aurait permis d'éviter l'attentat alors c'est intéressant parce que finalement ceux qui sont cèdent la folle ici se retrouvent la sage en tout cas celle qui prédit sans vouloir là aussi reprendre ce qui a été dit précédemment ce qui va advenir et qui fait donc preuve d'une raison supérieure pour le coup mais voilà au-delà de cette anecdote qui me semblait intéressante en soi oui c'est une pratique que l'on retrouve alors qui est toujours très ambiguë il y a cet héritage médiéval de celle ou celui qui peut dire la vérité alors ne pas oublier aussi qu'on a la maison du roi la maison de la reine donc tout ça est très genré donc s'il y a un fou du roi il y a une folle de la reine non Mathurine est la folle la folle c'est l'exception c'est peut-être pas une exception c'est pas une exception pour la bonne et simple raison qui est que il y a aussi quelque chose qui aujourd'hui nous semblerait particulièrement douteux mais le XVIe siècle c'est un petit peu aussi le siècle des découvertes des grandes découvertes de l'intérêt pour tout ce qui paraît exotique et alors je pense particulièrement les folles les naines également et donc on sait qu'Henri II a logé je ne sais plus si c'était à Fontainebleau ou ailleurs ce sera vérifié mais toute une famille d'Italiens atteints de nanismes et qui voilà qui paraissent à la cour et qui sont logés dans les jardins alors c'est là où c'est quand la considération toujours assez compliquée est très ambiguë mais oui on a cette persistance ceux-là j'ai plus les noms en tête des autres folles bon il y en a d'autres on les cite un petit peu dans l'introduction quelques autres mais bon c'est Maturine qui est la plus connue parce qu'elle est aussi connue pour des maturinades c'est-à-dire qu'on lui a attribué tout un ensemble de textes satiriques qui ont été diffusés sur des feuilles etc donc il y a des études sur les maturinades qui sont donc attribuées à la folle donc qui permettent des satires mais c'est très politique en réalité c'est vraiment ça rejoint le contexte mais je voulais aussi dire que merci d'avoir dit que nous avons beaucoup utilisé Foucault c'est vrai c'est vrai sans Foucault honnêtement je dois presque tout à Foucault heureusement quand j'ai eu 20 ans j'ai lu Foucault et ça a vraiment influencé toutes mes recherches sur la sorcellerie sur l'herbe aphrodite sur les démons enfin bref sur la folie voilà mais il me semble que l'une des raisons pour lesquelles on a aussi travaillé la folie c'est qu'on voit apparaître aujourd'hui et il y avait cette exposition sur Camille Claudel mais on peut parler aussi de Séraphine de Sanlis ou de Léonora Carrington etc c'est à dire qu'avec dans ce qu'on a appelé l'art brut l'art des fous enfin etc aujourd'hui on voit enfin apparaître une reconnaissance des artistes jugées folles alors qu'elles étaient totalement négligées et effectivement il y a une forme de popularité par des films etc donc il y a une sorte de conscience que les folles peuvent être des créatrices alors que bon on a bien vu pendant tout ce 16e 17e siècle moi quand on a lancé le colloque on s'est dit est-ce qu'on va trouver par hasard ce truc extraordinaire c'est-à-dire un texte écrit par une folle au 18e siècle ou une oeuvre faite par une folle picturale voilà mais on n'a pas trouvé on n'a pas trouvé parce qu'à mon avis si ça existait ça n'a pas été conservé enfin je pense qu'ils n'ont pas jugé bon de le faire et c'est vrai qu'on a maintenant alors un autre regard heureusement c'est un progrès gigantesque quand on voit le nombre de femmes artistes qui sortent enfin de l'anonymat dans lesquelles elles étaient confinées depuis des siècles ou même on vient voir les derniers prix littéraires c'est que des femmes alors peut-être que les hommes vont se dire ah là là on en fait trop c'est plus la parité etc alors ça peut être discuté je ne sais pas je ne suis pas en train de mais c'est vrai qu'il y a enfin une reconnaissance de la créativité des femmes la possibilité pour les femmes de s'imposer en tant qu'artiste en tant que musicienne en tant que chef d'orchestre je rappelle que les premières femmes chef d'orchestre ça semblait quand même un truc quasi incroyable je veux dire le chef d'orchestre c'était masculin point final on ne pensait pas les choses autrement donc on a cette évolution qui fait que même aujourd'hui la conception que nous avons de la folie comme on dit c'est très difficile à connaître mais au fond on reconnaît que la folie a pu ou ce qu'on appelle la folie a abouti à des créations exceptionnelles chez les femmes comme chez les hommes en fait donc on est en train de le reconnaître alors qu'effectivement les productions des femmes étaient considérées comme complètement négligeables et sans intérêt donc il y a quand même un grand grand changement et dont on peut se réjouir et qui est un changement grand public parce que je rappelle que le film Camille Glodelle a fait beaucoup pour ça par exemple donc on est aussi sous l'influence de ce que nous vivons aujourd'hui de ce que nous regardons autour de nous aujourd'hui et c'est pour ça que ça nous a semblé vraiment intéressant d'aller faire non pas une archéologie on n'est pas aussi ambitieux que on n'a pas on n'est pas on n'est pas aussi ambitieux que Foucault mais c'est vrai que le mot archéologie est quand même assez intéressant parce que en réalité on s'aperçoit que ce que nous avons aujourd'hui sous les yeux ce que nous pensons les discours que nous recevons etc sont aussi des habités par des discours plus anciens et qui sont modifiés etc ils ne sont pas statiques évidemment le discours n'est pas statique mais c'est assez intéressant de reconnaître que au fond on a eu Louise Labbé ou d'autres auteurs comme Madame de Stal par exemple se sont interrogés à travers des personnages de folles sur la situation de la femme auteur de la femme créatrice considérée comme folle par la société parce qu'elle s'emparait de la plume voilà donc c'était une position de marginalité dont il fallait sortir et ce n'est pas tout à fait un hasard si effectivement on a deux ou trois articles qui parlent de cette question de l'octorialité problématique je suis une femme j'écris et je vais prendre un personnage féminin fou et en quoi ça me représente ça me double me dédouble etc donc ces questions ont été abordées dans plusieurs articles et montrent aussi la résistance des femmes c'est-à-dire tu l'as dit tout à l'heure il y a quelque chose d'assez optimiste c'est que les femmes ne sont pas restées sans rien faire malgré les difficultés à s'imposer et à sortir de cette accusation de si tu n'es pas si tu ne restes pas à ta place tu es folle parce qu'il y a aussi une définition de la folie c'est-à-dire on n'est pas à sa place on est donc fou c'est la définition la plus simple en fait ce le fou c'est celui qui n'est pas à la place qu'on lui a assignée et à laquelle il est censé rester voilà et puis aussi bon sur la folie aujourd'hui je discutais tout à l'heure avec son nom m'échappe mais est-ce qu'il y a des maladies est-ce que la maladie mentale est genrée oui elle n'est pas genrée il m'a dit c'est une double peine que d'être une femme folle il m'a dit j'aurais bien voulu qu'il vienne m'expliquer ici ce qu'il entendait par double peine d'être une femme folle que la folie féminine n'est pas du tout valorisée alors elle inquiète tout le monde la folie folie masculine ou folie féminine mais la folie féminine on voit tout de suite une femme alcoolique tout le monde se représente une femme complètement dégradée qui traîne dans la rue etc c'est-à-dire qu'il y a une espèce de dévalorisation immédiate c'est pas bien d'être un alcoolique homme mais bon à la limite ça peut être ça mais une alcoolique femme alors là c'est le désastre donc la même chose une femme folle il y a une cesse de dégradation quasi immédiate et il m'a dit d'ailleurs en fait beaucoup de femmes sont la maladie des femmes c'est la dépression alors d'où vient alors il y a plusieurs explications etc mais effectivement la question de la dépression ça a été posé par les féministes américaines dès le 16e 17e siècle c'est-à-dire au fond c'est quand même un homme qui va poser un diagnostic donc un diagnostic sur une femme et effectivement la dépression c'est je ne dis pas que la dépression n'existe pas c'est pas ce que je dis mais c'est effectivement une maladie alors maintenant on dit bipolaire c'est mieux voilà mais c'est une maladie qui vous met immédiatement en situation d'infériorité il y a voilà vous êtes voilà vous êtes en train d'être détruit alors alors c'est pas ce que je ne dis pas que ça n'existe pas mais du tout je ne veux pas je ne veux pas dire ça mais on peut se poser la question de savoir pourquoi aussi tant de femmes sont déprimées est-ce qu'il y a dans le monde social des situations qui fait que les femmes seraient davantage portées à la dépression que les hommes voilà je veux dire quand on voit par exemple chez les adolescentes l'extraordinaire inquiétude scolaire la dévalorisation etc on se dit qu'est-ce qui porte les jeunes filles à être aussi fragiles les garçons le sont aussi on est bien d'accord mais il y a une fragilité d'où vient-elle est-ce qu'elle n'est pas construite socialement voilà donc tout ça c'est quand même des questions qui se posent et qui sont posées par des tas de recherches actuelles sur le genre des maladies en fait voilà merci merci beaucoup applaudissements Applaudissements